Le lien, la relation humaine qu'on a dans l'économie sociale et solidaire sont des choses extrêmement fortes et ça nourrit. Je m'appelle Valéria Annon, je suis directrice de l'association Biosolidaire à Blois, dans le Loir-et-Cher. C'est une association qui gère deux dispositifs d'insertion, un jardin de cocagne sur 8 hectares de maraîchage bio, et puis une entreprise d'insertion qui fait de la préparation, de commandes et de la livraison. Très vite, on a fait, nous, le choix d'investir, de se développer économiquement pour pouvoir acquérir du matériel qui sert de support d'activité pour des gens éloignés de l'emploi. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 43 ans. Deux mois et demi que je suis ici, j'apprends plein de choses. Puis je retrouve surtout une vie sociale. Une vie sociale, ça c'est fantastique. J'ai pris confiance, je suis heureux, ça fait du bien. Je m'appelle Vivien Doré, j'ai 32 ans. Avant d'être au jardin de cocagne, j'étais au chômage depuis 5 ans. Ici, ça a été une belle surprise. Ça nous a permis d'apprendre des choses, de travailler d'équipe, un métier, un CDI, un 35 heures. Et grâce à eux, je suis devenu chauffeur-livreur. En arrivant ici, je ne pensais pas que ça allait être un tremplin. Mais au final, oui, ça a été un tremplin, oui. Le cœur de notre métier, c'est l'insertion. Je le dis souvent, on n'est pas des marchands de légumes. Le matériel dont on a fait l'acquisition, c'est un support d'insertion. On avait perdu la motivation de travailler, de chercher du travail. Et du coup, on la retrouve, on gagne sa vie. Et ça, ça n'a pas de prix. C'est une économie au service des hommes. La Caisse d'épargne a tout à fait compris la philosophie dans laquelle on faisait ça et nous a toujours apporté le soutien. Une association comme la nôtre, elle avait besoin d'un partenaire financier qui se pose des questions sur la place de l'homme dans l'économie. Aujourd'hui, j'ai vraiment la satisfaction d'avoir un métier parfois difficile, mais un métier qui a du sens. Caisse d'épargne, vous êtes utile.